bon vient de se marquer cette reine pareil cette 17 on va essayer de la retrouver aussi voilà il ya un peu plus de monde donc c'est toujours plus chiant c'est une caisse qui était en production là qui arrivait début mars début avril je sais plus quand est ce que je elle était piquante c'est pour ça qu'elle a été expulsé du rucher du lac j'ai la tête mon pauvre tu vois pas mais rempli de sueur semaine dernière on a eu un petit 32 à l'ombre 1 quand même déjà je sais pas alors elle est orpheline à la remerée je suis laissé sa hausse elle a bien évidemment pas eu de sirop 1 et on va voir alors comme elle est orpheline elle a commencé à stocker du miel dans le corps moins de ponte et moins de besoin de place donc la hausse était descendue 1 forcément les vases communiquant donc il restait quasi rien dans la hausse et là elles doivent recommencer à s'y intéresser mollement tant que la reine ne tombe pas à gros alors en un mois d'orphelinage bien évidemment la population a chuté considérablement et on n'a plus des colonies c'est forte mettre du miel dans la hausse un besoin du par contre chargé les rives à mon avis il fait une chaleur elles vont être bien en hiver l'année en été mon petit alors si ça pique tu le sais je te dégage ça pique trop tu as compris le principe je suis en fimoire là j'aimerais le faire tout seul sans toi je pense même de toi j'ai pas envie que tu te fasses piquer l'oeil regardez ça je les laisse ces petits pots pour faire des boutures de je ne sais quoi c'est quoi j'ai mis une clope bon coup j'ai ouvert deux ruches après 10 minutes ça y est je suis la journée j'ai été formé par titou tout il m'a dit tu ouvres une caisse un ricard une caisse un ricard trois caisses trois ricard au bout de deux tu as le droit d'en boire trois il m'a dit on m'a dit qu'on ne dit pas après par contre enfin si tu paies vite voilà j'ai le tee shirt trempé les gars mais je coule comme on va morfler là en juillet août 1 bon je vais qu'est ce qui te ferait plaisir on peut une hausse regarde donc je te coupe le sifflet il n'y a pas de deuxième hausse des mises encore là pour l'instant elles sont toutes sur une les coquines les coquinettes on peut le poids non c'est même pas non rien qu'au poids je peux te dire qu'elle n'est pas pleine à voir sur ce saint foin là ce que ça donne si ça donne longtemps si ça donne fort si ils ne le coupent pas sous les pieds aussi mais bosser ça bosse elles étaient sur moyenne à 8 9 4 de couvain quand même c'est qu'il y a assez de rentrer quand même pour entretenir la ponte régulièrement on n'est pas on n'est pas en de penser à l'apiculteur on n'est pensé à elle moi c'est lourd ça fait quinzaine de kilos mais bon c'est pas manque un petit coup de de saint foin foin ou de quelque chose une bonne petite mille et bon je suis désolé mais je vais mettre la musique je vais te couper tu avais un peu le rucher des perdres et voilà je sais ce tas de de merde il va falloir le monter c'est pour la planche du haut là je me prépare le trail de cet hiver cet hiver quand il fait moins chaud brouette débroussaillage de la une deux trois quatre quatrième planche et puis voilà ça sera pas pour mettre des ruches ce sera pour faire un pain cabana en espèce d'abri une connerie pour matériel c'est déjà un peu en cours à l'atelier ceux qui savent motus et mouches cousues ouais ouais non il ya rien de secret espagne centrale clair que j'ai fait c'est juste un charaf comme on dit ici pour mettre à l'abri des trucs 1 qu'est ce qu'il ya là dessous qu'est ce que j'ai caché un trésor oh putain les gars ça ouais il faut le cacher ça cacher ce que c'était tout il passe par là en ce moment il se prend le pauvre et remarquer en ce moment il ramasse mais ouais si tu es comme ça il faut bien une victime là allez à plus on se reverra au chez du lac tout à l'heure